Bonjour et bienvenue sur ZenZone TV, la chaîne télé santé, forme, bien-être et médecine douce, sur laquelle vous êtes définitivement bien. Comme d'habitude, likez, commentez, partagez, abonnez-vous, on adore ça. Elle est praticienne en médecine traditionnelle chinoise, praticienne en cupping-thérapie, elle va nous en parler, également en méthode peguée, elle est massothérapeute en massage chi-nei-tsang et bodyweight, le massage russe. Elle coésit au destiné du dojo Saint-Christophe, c'est un compétit idyllique pour les formations et stages proches d'Albi dans le 81, nous en parlerons également. Elle a réussi à trouver un moment pour accepter notre invitation sur ZenZone TV, j'ai le plaisir d'accueillir dans l'interview thérapeute aujourd'hui, Natacha Carpier. Bonjour Natacha. Bonjour Michel, merci beaucoup pour cette invitation. Natacha, vous êtes thérapeute, mais thérapeute spécialiste du ventre. Tout à fait, tout à fait. Donc j'ai démarré mes études de médecine chinoise il y a 20 ans maintenant, et puis par passion et puis par plein de choses, je me suis petit à petit spécialisée effectivement dans le viscéral, puisque comme on le sait aujourd'hui très bien, c'est le deuxième cerveau. Et si ça ne fonctionne pas au niveau du ventre, il n'y a pas grand-chose qui va fonctionner. Et en effet, en travaillant par le ventre, j'arrive à avoir de super résultats un peu à tous les niveaux en fait, c'est-à-dire aussi bien sur le stress que sur la digestion évidemment, et la vitalité, la tonicité, etc. L'énergie. Concrètement, pour travailler sur le ventre physique, quelles techniques, quelles spécialités, quelles méthodes vous employez ? Donc j'utilise le Tchinetsang, je me suis formée il y a à peu près 16 ans. Le Tchinetsang, c'est un massage taoïste ancestral et qui consiste à aller masser les organes et justement à débloquer tout ce qu'il y a débloqué au niveau du ventre. Et déblocage, il y en a tout le temps, par rapport à la vie qu'on mène, par rapport au stress que l'on subit ou pas, par rapport à la façon dont on respire, ce qui est très important. Donc j'apprends aussi aux gens à rééduquer leur respiration, à travailler sur la respiration abdominale qui naturellement va masser les organes, mais encore faut-il qu'elle se fasse correctement. Et donc voilà, moi je vais travailler avec la respiration, donc c'est un travail qui se fait à deux avec le patient et moi-même. Et donc voilà, avec le massage et la respiration, on arrive à débloquer tout ce qui est à débloquer et également tout le côté psycho-émotionnel. Donc voilà pour le Thinai Tsang. Alors, le Bodyweight, le massage russe ? Alors ça, ça consiste tout simplement à marcher sur une personne, c'est-à-dire qu'on masse une personne en lui marchant dessus, donc évidemment de manière adaptée à ses tensions. Et en fait, il se trouve que le fait de le faire avec les pieds donne un ressenti qui est complètement différent, que ce soit pour la personne qui reçoit ou la personne qui donne. Et ceci, ça vient du Systéma, c'est un art martial russe que j'ai pratiqué pendant dix ans et dans lequel donc on m'a enseigné ceci, donc le massage, le Bodyweight massage, c'est-à-dire le massage au poids du corps en fait. Voilà, donc ça permet vraiment d'éliminer les tensions. Donc, massage avec les pieds, c'est ça ? Oui, c'est ça. Littéralement, on marche sur la personne. D'accord. En douxant son poids. D'accord. Qu'est-ce que la cupid thérapie, Natacha ? Tout simplement les ventouses en fait. C'est utilisé pareil depuis très très longtemps en Chine, d'ailleurs en Occident aussi. Beaucoup de personnes âgées connaissent très très bien les ventouses à l'époque, c'était utilisé juste en cas de coup de froid. Sauf que en fait, ça permet pareil de faire circuler le sang et l'énergie, de dénouer aussi toutes les tensions musculaires. Et c'est pareil, ça peut se faire sur l'ensemble du corps. Donc, en fonction de la zone sur laquelle on veut travailler, on va travailler avec les ventouses. Et les sportifs de haut niveau l'utilisent aussi depuis pas mal d'années maintenant aussi. Voilà, donc ça permet de bien dénouer et de bien faire circuler. D'accord. Mais d'une manière un peu plus précise, quelles sont les problématiques pour lesquelles justement ce cupping thérapie ou cette cupping thérapie, avec les ventouses, c'est indiqué ? Ça peut être pour des œdèmes, ça peut être pour des tensions musculaires notamment. Tout ce qui va être stagnant en fait, tout ce qui ne circule pas, tout ce qui est bloqué, tout ce qui est figé. Et notamment aussi dans les maladies, effectivement ce qu'on appelle les maladies de froid en médecine chinoise, ça permet de… en fait, ça crée une hypérémie, c'est-à-dire que ça fait un appel de sang à la surface et ça va venir nourrir les tissus superficiels qui souvent sont un petit peu figés par nos tensions en fait. Voilà. Et vous êtes également praticienne en médecine traditionnelle chinoise ? Tout à fait. Donc, je pratique aussi de l'acupuncture et notamment la spécialité qui est l'acupuncture abdominale puisque c'est ma spécialité. Donc, je me suis formée spécifiquement à l'acupuncture abdominale qui, elle, consiste à traiter tout le corps à partir du ventre en acupuncture. Tout comme on connaît tous la réflexologie plantaire ou l'auriculothérapie, ça fonctionne de la même manière. C'est-à-dire qu'au niveau du ventre, on va retrouver tout le corps représenté et on peut tout à fait traiter une épaule juste en travaillant au niveau du ventre, par exemple. Très bien. Alors, vous avez, proche d'Albi, dans le 81, rénové une ancienne branche. Vous en avez fait le dojo Saint-Christophe. Le dojo de Saint-Christophe, exactement. Donc, effectivement, c'est une ancienne ferme et donc que j'ai transformée en centre d'accueil pour des stages. Et voilà, donc ça, ça fait trois ans et demi. Et voilà, aujourd'hui, j'accueille différents stages. Alors, ça peut être du développement personnel, ça peut être des arts martiaux, de la danse, du yoga aussi, beaucoup. Et donc, ici, j'accueille les gens. Ils sont hébergés. J'ai une capacité d'accueil de 30 couchages et je leur prépare les repas également. Et vous fournissez en plus les tapis de sol, les coussins de méditation et même les tailles de massage. Tout à fait, tout à fait. Effectivement, le dojo est une très belle salle qui est donc une ancienne grange, comme vous l'avez dit. Et aujourd'hui, donc, on a fait un sol béton, en béton ciré, qui est superbe. C'est qui fait 180 mètres carrés au sol avec une hauteur sous plafond de 4 mètres. Donc, c'est très agréable de travailler dans cette salle. Elle est chauffée l'hiver avec un chauffage adapté, évidemment, de type industriel. Et effectivement, il y a les tapis de sol, il y a les plaides aussi, les coussins de méditation, toutes sortes de choses, les tables de massage, évidemment. Et puis après, on s'adapte aux différentes demandes. Les groupes ont souvent des désidératas qui leur sont propres. Et bien, auquel cas, dans la mesure de mes possibilités, je fournis. Là, dernièrement, un groupe de yoga m'a demandé d'avoir les briques, les ceintures de yoga, etc. Bon, ben voilà, j'ai équipé le dojo de briques et de ceintures de yoga. L'expressible, à chacun de pied. Et on peut évidemment faire du sur-mesure au dojo de Saint-Christophe. Donc, c'est quand même le lieu idéal pour des retraites, pardon, des séjours bien-être, pour des formations, comme vous l'avez dit, en médecine douce, en développement personnel. On peut s'y restaurer le matin, midi et soir, et même y dormir. Tout à fait. Tout à fait. Donc, effectivement, j'accueille les groupes et ils sont vraiment pris en charge. En fait, ils n'ont qu'à s'occuper de leurs stages. Et tout le reste, c'est moi qui m'en occupe. Alors, justement, quels sont les stages programmés, déjà programmés pour 2022, sachant que nous enregistrons en avril ? Eh oui. Eh bien, là, j'attends un stage de Life Force avec David Tan, qui arrive ce week-end. Donc, c'est un stage vitalité, santé, énergie et amour. Voilà. Donc là, j'attends une trentaine de personnes. C'est un stage qui revient de manière récurrente au dojo, qui sera là de nouveau en juillet, en août et très certainement en octobre et en décembre. Voilà. Pour ce qui est de Life Force, donc David Tan. Ensuite, au mois de mai, j'ai une école d'acupuncture qui s'appelle le Centre Imhotep, qui vient faire ses séjours de pratiques cliniques. Jean-Motte. Jean-Motte, absolument. Qu'est-ce que j'ai après ? J'ai des stages de yoga qui arrivent entre-temps, sur fin mai et sur le mois de juin. Au mois de juin, j'anime personnellement un séjour de jeûne où, justement, je marie un peu toutes mes compétences, à savoir le jeûne. Moi, je jeûne depuis 30 ans. Je suis formée au jeûne sec également. Et donc, j'anime des séjours de jeûne où là, c'est relaxation, méditation et bien sûr, massage du ventre. Voilà. Et puisque ça va renforcer les effets du jeûne de pouvoir détoxiquer les organes par le massage et puis par tout un tas de techniques, détox du foie, etc. Voilà. Un accompagnement que je propose sur 7 jours du 11 au 18 juin. Voilà. Et ensuite, au mois de juillet, on a un stage de danse afro-cubaine qui revient pour la troisième année consécutive avec Claudine Girald qui a son école à Montpellier. Ensuite, on a du Woutao. Donc ça, c'est une danse énergétique, une danse thérapeutique, on va dire. Et puis, il y a l'université d'été de Transurfing. Le Transurfing, donc, c'est un modèle quantique de développement personnel dont je suis devenue coach tellement ça m'a plu lorsqu'ils sont venus l'année dernière. Donc, j'ai fait la formation. Je suis devenue coach de Transurfing. Voilà. C'est en fait, c'est l'art du lâcher prise pour résumer. Et puis, et surtout, la capacité à maîtriser ses pensées pour créer sa réalité et attirer à soi ce qu'on souhaite voir arriver dans sa vie. Voilà. Et ensuite, il y aura certainement un stage de systéma d'art martial au mois de septembre. Là, ce n'est pas encore confirmé, mais ça ne devrait pas tarder. Et puis, et puis voilà, ensuite, jusqu'à la fin de l'année, ce n'est pas encore complet. Il y a encore des dates de livres, au mois de novembre en particulier. Et voilà. Et après, nous avons de nouveau des stages de Life Force d'Avital. Le dojo de Saint-Christophe, donc, c'est un lieu, comme vous l'avez compris, qui vit. Alors, restent-ils des places pour vos différentes sessions ? Faut-il passer par votre site internet dojosaintchristophe.com ? Ou alors, faut-il contacter directement les organisateurs ? Alors, effectivement, on peut passer par moi, en passant par mon site, en passant par le site dojosaintchristophe.com, et puis m'envoyer un mail tout simplement à ledojodesaintchristophe.com, sur lequel, effectivement, je vais pouvoir donner toutes les infos nécessaires, parce qu'effectivement, en fonction des organisateurs, parfois, on passe par moi et parfois, on passe par eux. Dans tous les cas, en ce qui concerne l'hébergement, en général, on passe par moi, sachant que j'essaye vraiment de mettre un point d'honneur à m'occuper de chaque personne, même si ce n'est pas évident dans un groupe. J'essaye quand même de personnaliser. Donc, je respecte, par exemple, les différents régimes alimentaires des personnes, notamment sans gluten, sans lactose, végétarien ou pas végétarien, etc. Donc, je travaille là-dessus. Et ça, effectivement, c'est bien que chaque personne me le précise, afin que moi, je m'organise au mieux pour un accueil des plus agréables. Et puis, voilà. Donc, effectivement, on peut passer par moi. En général, les stages sont ouverts au public, parce que souvent, les gens qui font les stages, les organisateurs, ils ont déjà leur stagiaire. Mais très souvent, c'est ouvert aux autres personnes. Donc, effectivement, en général, il y a de la place. Voilà, c'est donc encore possible. Si vous voulez rejoindre le dojo de Saint-Christophe et une des sessions, allez donc sur le site de Natacha Carpier. Alors, le site, que je ne me trompe pas, c'est dojosaintchristophe.com. Un dernier mot, Natacha Carpier. Vous êtes fan de musique. Excusez-moi, de cuisine. Mais de musique aussi. Et oui, effectivement, la cuisine, effectivement, c'est ma passion depuis que je suis enfant, je cuisine. Ayant des origines en plus asiatiques du côté de ma mère, j'ai été initiée à la cuisine vietnamienne. Donc, je l'aime particulièrement, évidemment. C'est ma cuisine de cœur. Et j'aime bien, en fait, faire des… Aujourd'hui, comme je suis métisse, ma cuisine est métissée, en fait. Donc, je fais pas mal de mélanges au niveau de la cuisine. Et oui, évidemment, je cuisine avec beaucoup, beaucoup de cœur. Donc, en général, les gens me disent que ça se retrouve dans la saveur. Et en plus, comme j'essaye de personnaliser en fonction de chacun, chacune, en général, on mange bien au dojo. Bon, c'est une adresse à noter. Oui, Natacha Carpier, merci d'avoir accepté notre invitation sur ZZone TV. Et puis, comme je vous le disais, abonnez-vous, partagez, likez, commentez. On répond à tous les commentaires. À bientôt, Natacha Carpier. Merci beaucoup. Au revoir, Michel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada